Notre système ferroviaire ne serait sans doute pas devenu l'un des plus performants d'Europe sans l'action visionnaire et déterminante d'un homme, Napoléon III. Authentique cheminot en chef, l'empereur crut en effet dur comme fer au rôle moteur du train dans la modernisation de la France. Jean-Baptiste, c'est vrai ? Tout à fait, Napoléon III, c'est vraiment l'artisan de ce chemin de fer en France. Vous l'avez dit, en fait, la France va se couvrir de lignes sous Napoléon III. Même si le train existait déjà, il s'était installé quelques années auparavant, c'est vraiment sous son règne que le train a commencé. Il a même commencé en tant que président de la République parce que déjà entre la fin de la Deuxième République et le milieu du Second Empire, 3000 kilomètres de voies supplémentaires sont construits. Et donc il inaugure la ligne par exemple entre Paris et Strasbourg, c'est entre Paris et Calais, c'est entre Paris et Marseille. Il est encore président de la République et ensuite Paris-Lyon et Marseille. Eh bien voilà, on va retrouver... Il a l'idée des grandes gares centrales et il veut, comme il a vécu en exil en Angleterre, il veut rattraper le retard sur les Anglais. Voilà, tout est dit, mais vous connaissez le sujet parfaitement, Jean Descartes. Alors justement, on va assister tout de suite à l'avènement du chemin de fer avec ce bon Napoléon III. Juste derrière ma locomotive, le wagon d'un voyageur de marque, celui de Napoléon III. L'empereur s'était fait construire un train sur mesure. Alors qu'il dirige la France sous le Second Empire, le chemin de fer prend son essor. On construit des lignes, on crée des gares. Je vous propose de monter à bord de cette formidable histoire. En France, la première ligne de chemin de fer voit le jour en 1827. Elle relie Saint-Étienne à Andrézieux dans le but d'acheminer des marchandises. La première ligne de voyageurs est construite dix ans plus tard entre Saint-Germain-en-Laye et Paris. Mais il faudra attendre l'arrivée de Napoléon III pour voir se développer un vaste réseau ferroviaire sur tout le territoire. Alors on fait une petite halte pour accueillir un voyageur. Sylvain, bonjour. Alors on se trouve dans une voiture de Napoléon III. Alors vous êtes dans une voiture de Napoléon III. Et le train de Napoléon III était composé de six voitures. Avec une voiture chambre à coucher, un salon d'honneur, une voiture promenade, et puis des wagons pour transporter les bagages. Et là en l'occurrence, nous sommes dans la voiture salle à manger, dite voiture des aides de camp. Donc on est dans la voiture où Napoléon III prenait ses repas. On peut tout à fait l'imaginer. Avec une partie de la cour qui accompagnait le couple impérial sur ses déplacements officiels. Et Sylvain, qu'est-ce qui caractérise le train de Napoléon III ? C'est évidemment le luxe par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Puisque là on transportait l'empereur. Donc évidemment on avait des voitures très très luxueuses. Qu'on peut remarquer à la fois en intérieur avec tous ces motifs très géométriques. Qui reprennent des couleurs sur des fonds turquoises. Et puis les armes et les chiffres de l'empereur. On voit très précisément la couronne impériale et le haine de Napoléon. Et puis en extérieur, on voit la peinture de carrosserie. Qui est bleu azur et grenat. Avec tous ces filets et ces colonnes qui sont faites en cuivre doré. Pour tirer cette voiture de voyageurs illustres, il fallait une machine d'envergure. Voilà donc nous sommes dans la cabine de conduite de la locomotive Forkenau. Avec vous le voyez quelques manomètres qui nous servent notamment à vérifier la pression dans la chaudière. Et puis ici, ce qu'on a tous déjà vu, l'entrée du foyer dans lequel on précipitait le charbon. Donc en fait, il prenait sa pelle comme ça, il prenait ici le charbon, il revenait et hop, il le mettait là-dedans, c'est ça ? Et alors vous pouvez m'apprendre à être conducteur, Sylvain ? Comment je fais là avec tous ces boutons ? Alors en fait, tout ça est à la fois extrêmement compliqué et simple. La notion la plus simple, ça va être celle-ci, qui en l'occurrence est le sifflé. Ce qui attire tout le monde. Et puisque Sylvain m'a montré comment conduire cette machine, je vous propose d'aller à Compiègne, dans le palais où aimait séjourner le prince président et inviter des amis. On va voir à quel point le train envahissait son univers personnel. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon III est un amoureux du train ? Un amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a beaucoup d'intérêt pour le chemin de fer, qui est pour lui un moyen d'accélérer la révolution industrielle et de créer une sorte de maillage du territoire pour faciliter les déplacements et de moderniser le pays, qui est son grand projet. Cet attrait pour le chemin de fer, l'empereur va le diffuser parmi les membres de l'élite qui l'invite ici. Alors Gilles, nous nous trouvons dans un lieu exceptionnel. Cette salle qui servait de grande salle à manger pour les invités de Napoléon III lorsqu'ils venaient à Compiègne. Ces invités qui venaient ici en train. Ils avaient rendez-vous Gare du Nord. Ils montaient dans le train. Ils montaient dans le train. C'était somme toute un moyen de locomotion commode et moderne. Et Napoléon III l'utilise pour recevoir la centaine d'invités qui, sans cela, n'auraient pas pu arriver à Compiègne. Est-ce que ça leur a donné le goût du train ? En tout cas, ça les conforte dans l'idée que c'est un moyen de locomotion commode, rapide et confortable. Les invités de l'empereur sont conquis. Parmi eux, certains vont bientôt financer le chemin de fer. Le duc de Morny, par exemple, qui fondra une compagnie, ou encore les banquiers Rothschild et Perer. Ils se retrouvaient dans le salon privé de l'impératrice Eugénie. C'est probablement ici qu'ils ont eu des discussions décisives sur le train, sous l'œil approbateur de Napoléon III. Ce développement du train s'accélère avec l'apparition des grandes compagnies. Il y en a six. Pour en voir les vestiges, je vous propose de retourner à la cité du train. Philippe Nerville, on vous retrouve devant une sublime locomotive. Elle a appartenu à la compagnie des chemins de fer de l'Est. Sous Napoléon III, il y a six grandes compagnies qui voient le jour. Pourquoi ? Au début des chemins de fer, il y a des petites lignes qui sont construites à droite et à gauche en France, sans vraiment grand plan d'unité. Par la suite, Napoléon III va se servir d'un plan qui s'appelle le plan de l'étoile de Legrand, qui était un ingénieur à l'époque, avant Napoléon III, et qui avait eu pour idée de faire construire des lignes de chemins de fer au départ de Paris, vers tous les points cardinaux de la France. Là, on a la création des six grandes compagnies, les chemins de fer du Nord, les chemins de fer de l'Est, le réseau de l'Ouest, la compagnie du PLM, le PO également, et puis la compagnie du Midi. Ces six grandes compagnies privées obtiennent l'exploitation du réseau, mais elles ne sont pas propriétaires du rail.